Générique Contrer une éventuelle cyberattaque, c'est ce qu'apprennent ces jeunes à la maison familiale rurale de Saint-Egrève. Ils suivent une formation d'administrateurs d'infrastructures sécurisées en alternance qui aboutira sur un titre professionnel. Cette année de formation est l'approfondissement des connaissances informatiques qu'ils ont déjà acquises lors de leur bac plus 2. Ce qui me plaît dans cette formation et dans l'alternance en général, c'est le fait qu'on met en application tout ce qu'on voit en cours et en instantané. Ce que j'aime bien avec l'AMFR, pour mon histoire personnelle, c'est le côté accompagnement et le côté familial. Avec la montée en puissance de la numérisation dans le contexte de la crise sanitaire, l'évolution et la modernisation des entreprises, les cyberattaques ont été multipliées par 4 en 2020. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on va être attaqué, est-ce que notre système d'information va être attaqué, mais plutôt quand notre système d'information va être attaqué. C'est pour ça que l'accent de la formation est mis sur la compréhension, l'approfondissement. Les cyberattaques se traduisent par des paralysies des systèmes, le vol, la perte de données et même une exposition au chantage. 7% d'emplois supplémentaires sont créés chaque année dans le secteur de la sécurité informatique pour les éviter. Dans la continuité de ce diplôme, l'entreprise dans laquelle je suis en alternance souhaite m'embaucher, donc en CDI, au poste de responsable d'infrastructure et du coup responsable de la cybersécurité dans le sein de l'entreprise. Après cette formation, je pense travailler en tant qu'administrateur réseau, du coup en faisant pas mal de sécurité, toujours dans le même domaine et j'espère au sein de la même entreprise. Ces jeunes sont aussi bien destinés à travailler pour des entreprises que pour la fonction publique ou les collectivités territoriales. Aujourd'hui, presque tous les secteurs d'activité nécessitent une protection des données et des systèmes d'information. C'est une réponse au bassin grenoblois, à l'attente, mais c'est aussi une continuité dans une filière qui est aujourd'hui donc une licence et certainement demain un master. C'est-à-dire c'est comment dans la filière informatique avoir une formation qui est de plus en plus élevée en termes de niveau. Une formation continue donc du bac au master pour qui sait un jour peut-être être à la hauteur des Anonymous.